Et voilà, ça tombe. Sodrama qui envoie D4 et on va répondre avec D5. Cavalier C3, intéressant. Avec une volonté, oula, j'ai joué E6 par réflexe, mais non, on défend avec le cavalier, on empêche E4. Et on a le Jobava, London System. Et là, moi, j'aime bien attaquer le centre avec C5 et E4. Une variante à la mode que j'ai rencontrée à la round 1 de mon tournoi fermé du barreau en septembre. Et ça tombe bien, parce que je pense que c'est pas mal de réviser là-dessus. Alors, le meilleur coup, c'est de prendre avec le cavalier, a priori, en E4. Justement, ça, j'ai vu qu'il y avait un mec de mon tournoi qui jouait peut-être ça. Donc, ça va être un truc à réviser. 9-7, c'est quoi ? C'est Martinique ? Ou c'est Guadeloupe ? J'en sais rien. Guadeloupe, je pense. 9-7, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Prochain tournoi dans 15 jours. Pas de chance. Ah, c'est tournoi de naissance, ok. Donc, il prend. Normalement, on prend là. Échec. Pion C3. Dame prend ici. Échec. Tout ça, c'est une ligne forcée. Là, je m'étais trompé. Contre Anatole Vajos. J'avais joué fou D7. Le meilleur coup, c'est le coup naturel. Cavalier C6. Donc, les Blancs vont reprendre. Disons que cette ligne forcée... Je vais baisser un peu la... Ok, je laisse la sensibilité de la souris comme ça. Et là, pour moi, je pense qu'il doit y avoir peut-être plusieurs coups. Mais je vais jouer G6. L'idée, c'est de mettre le fou en fiancée tôt, de faire petit rock, de finir le développement. Et ça peut appuyer parfois un fou F5. A priori, c'est la position critique, le rentable IA de cette ouverture. Salut, meilleur. Comment ça va, Pélo ? À cause de la bouffe. Et tour D1. Tour D1. Quelle est l'idée ? Est-ce que tour D5, c'est une idée ? À quel point on veut faire fou F5 ? Dans quel timing on veut faire fou F5 ? Fou F5, où est-ce que la dame va se replier ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut préférer rock et rester flexible ? On va rester flexible avec rock. On a fini. On a mis le roi à l'abri. On a une belle majorité qui va pouvoir peut-être avancer. Et il joue fou E3, attaque la dame. OK ? Alors, on a un coup forcé que je n'oublie pas. Là, je suis sharp tactiquement. Ça fait une semaine que je fais des exos. Fou F5, c'est un coup. Fou prend, fou prend. Mais l'échange des dames avec cette structure va favoriser les blancs quand une majorité est éloignée à l'aile dame. Donc, on doit plutôt garder les dames. Est-ce que je viens là ? Il y aura fou E2, je vais être dans le vis-à-vis. Plutôt ici, a priori. Plutôt dame A5. Plutôt dame A5. Ouais, plutôt dame A5. J'attaque à deux. Madame, elle me fait des petits plats. Madame, elle me régale, franchement. Elle me fait des petits plats. En plus, c'est healthy. C'est assez sain à chaque fois ce que je bouffe. OK, il développe son fou. Il fait ça, logique. OK, là, le plan, a priori, ça va être de balancer les pions. Si je ne dis pas de conneries. Mais on a un coup forcé ici. Est-ce qu'on veut le faire ? Do we want to do it ? On a un coup forcé ici. Mais est-ce que ce n'est pas là ? Mais ça, ça ne va pas être si facile à être en place. OK, je vais jouer fou F5. Ça a l'air tellement naturel. Je suis d'accord avec toi, Prout. Voilà, dame là. Et maintenant, OK. On peut peut-être aussi se projeter sur une attaque de minorité. Parce que là, en fait, comme il a toutes ses pièces ici, j'ai du mal à concevoir, surtout avec ce fond F5, qu'on puisse avancer par là. Donc, plusieurs options. Mais j'aime bien B5. Et vous ? B5. Mais attendez. Ah oui, non, le fou est protégé. Sinon, je pensais à fou prend prise, échec et regagner le fou. Mais ça ne marche pas. B5. Fou ici, B4. Bien ou pas, ça ? Pas mal. On a avance de développement. Il faut faire un truc dynamique. B5, j'aime bien. B5, fou D5. Est-ce que ça nous emmerde ? Un peu. Tour C8. Ça ne nous emmerde pas vraiment. Tour C8 aussi. Peut-être un coup. Est-ce qu'il y a des idées de cavalier D4 ? Non, il y aura toujours fou prend F7. Ok, je vais jouer B5. B5, c'est bizarre ou pas ? Sinon, tour D8, un peu plan-plan. Rock, tour prend, prise, tour machin, attaque, échange des dames. Mais ok, essayons de faire quelque chose. Essayons de faire jouer notre fou du fianchetto Naez. Je suis d'accord. Mon séjour à Budapest, ça se passe extrêmement bien. Je suis ravi, franchement, d'avoir pris cette décision, les amis. Je kiffe à fond. Je m'entraîne bien. Je me sens bien. Je me sens dans une bonne… J'ai enfin un environnement que je trouve ultra propice pour m'entraîner. La ville est sympa. Ça fait du bien de changer d'air aussi un peu. Genre, j'ai beaucoup plus d'énergie que quand j'étais à Neuilly-Plaisance. C'est un peu ghetto là-bas. Tu sors, tu vas faire tes courses. Tu vois des gens qui ont l'air au bout de leur vie et tout. Là, c'est un peu différent. Je suis en centre-ville. Je ne sais pas. Je crois que je ne rentre pas tant que je ne suis pas M.I. C'est ce que j'ai dit à ma meuf il n'y a pas longtemps. J'ai dit ok, écoute, j'avais dit qu'on venait pendant six mois. Mais en fait, il y a un tournoi par mois. Et tant que je ne suis pas M.I., je ne bouge pas d'ici. Ok, donc fou des cinq. J'avais prévu tour C8. Ok, je mets une pièce en jeu. Pourquoi pas, Chess Fich ? Pourquoi pas ? Je vous avoue que je ne sors même pas beaucoup. Genre Budapest, c'est une ville, je pense… Alors B4, il prend, tour prend, mais prise, je prends A2. Et je prends B2 aussi après derrière. Donc, je pense que B4, c'est un coup. Il y a E6 aussi, un coup forcé. E6, possible. Il m'a affaibli un peu les… Ah, mais j'ai E7 qui peut être en prise aussi. B4, prise, tour prend. Peut-être des tours prend E7 qui peuvent traîner. Est-ce que E6, c'est un bon coup ? E6, je ne suis pas… Fou prend, tour prend, fou H6. Je ne suis pas fan. Je préfère jouer B4. Je sens que B4, ça doit être bien. Genre je crée du jeu. Ah, tu es à Vienne ? Waouh ! Comment ça se fait que tu es à Vienne ? Pourquoi tu es à Vienne, Pélo ? Qui est prise, c'est ce qu'on avait calculé. Je prends là. A priori. Ok, ça va se liquider. J'ai la paire de fous. Bon, attendez, ce n'est pas encore complètement liquidé d'ailleurs. Parce que ça, c'est attaqué. Mais j'ai la paire de fous quand même qui compense. What to do ? Du coup, forcer. Je regarde tour là. A6. Attendez, il ne faut pas que je le laisse trop faire des trucs. Je pense que je ne dois pas le laisser faire des trucs. Je pense que je dois prendre là. Madame est bizarre en A2, j'ai l'impression. Pour moi, je dois prendre là. Ok, j'ai un pion. Waouh, je n'avais pas pensé à ça. J'ai raté ça. C'est grave. Je ne peux pas donner le fou, évidemment. Je vais me faire mater sur case noire. Oui, c'est grave de ne pas avoir vu quand même ça. Ça, c'est un truc qu'il fallait voir. Est-ce que c'est la fin du monde ? Sans doute pas, mais ok. Sans doute pas, mais quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Un poil embêtant quand même. Tour là ? A l'air étrange, mais écoutez, why not ? Je fais des trucs un peu étranges, mais ok. Je ne veux pas m'affaiblir les pions. Donc prise. Tour prend. Il prend là. Ok, il a un pion de plus, mais je devrais pouvoir égaliser, non ? Ou je rêve ? Ok, coup forcé. Attention, il peut faire tour B1 un peu quand il veut. Je dois améliorer. Ce n'est pas facile quand même. J'ai fou F6 en coup forcé. Ce n'est pas mal, non ? Fou F6. J'aime bien Fou F6. Parce que regardez, il n'y a que la Dame qui défend ici. Donc Fou F6, qu'est-ce qu'il fait ? Fou F6, j'aime beaucoup. Sans même aller beaucoup plus loin. Parce que ça me permet d'améliorer aussi mon Roi. Et peut-être la tour s'il joue Dame D6. J'ai 2,43. Putain, j'ai complètement arrêté de regarder la pendule. Salut Slayze. Salut Numa. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il faut qu'on arrache la DRO. Ce serait magnifique qu'on puisse arracher la DRO, les amis. Comment on va faire ça ? Ce n'est pas si simple. Coup forcé ici. Mais il y a Fou C5. Fou C5 qui arrive et qui est emmerdant. Je vais jouer tour 8. Idée, la septième rangée. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un peu pourri là, non ? Ce qu'il fait. Un peu étrange. Il veut me mater. C'est pas con. Il joue bien, le boogie. Il joue bien. Il joue vite, le salopas. Il joue vachement bien, je trouve. Tour E2. Dame C8. Fou C5. Il joue bien. Putain, je ne suis pas bien là. Il y a Fou C5 qui arrive et emmerdant. Qu'est-ce que je peux faire ? Très emmerdant. Je vais jouer Dame E2. Je ne sais pas trop. Je ne veux pas lâcher la huitième. Putain, le mec, il m'a mis une branlée en trois minutes. Je ne voulais pas le dire, Armand. Là, c'est dur pour moi. Son Fou est tellement bien placé. Je pense que je suis juste foutu, les amis. On va voir si c'est un bot. Je vais faire une répétition. Il va faire échec. Je vais faire tour là. On va voir si... Mais non, mais jamais, il ne va pas. Il va répéter. Il est mieux. Salut, Dudo. Merci pour le sub. On est probablement tombé contre un bot. Il n'y a pas une arnaque à lui trouver. J'ai envie de tenter ça. Menace Dame-Prends-F1. Mais jamais, il ne va tomber là-dedans. Ça se tente quand même, non ? Allez, ça se tente. Je fais un petit last piège. Je menace Dame-F1. Roi-Prends. On voit que le mec fait des puzzle storms en ce moment. Ouais, j'ai ça en tête aussi, Dudo. Je guette la tactique, mais je pense qu'elle ne va pas arriver. Check, il fait. C'est quoi, ça ? Je n'ai pas le choix. Check, il fait. Il n'y a pas de découverte. Si, pardon. OK. 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 OK, j'ai perdu. Ça propose le rematch instant. Attendez, vous allez dire, ouais, Joe, machin. Attendez, c'est rare que je me fasse tabasser par un 23. Putain, ça n'a pas l'air d'être un trichat. Putain, il m'a tabassé, le mec. Ah, attends. Non, non. Putain, c'est une dinguerie. Putain. C'est une dingouze. Putain, c'est une dinguerie, putain. Waouh. Le mec, il m'a souillé. Genre, ça ne m'arrive pas de me faire. Enfin, c'est très rare quand même que je me fasse tabasser comme ça. Bon, 96. Ouais, ça ne m'étonne pas. J'ai senti la force, là. Oh, sans doute une très bonne game. Alors, OK, c'est intéressant. La ligne, vous en pensez quoi ? Parce que pour l'instant, ça a l'air d'être tout normal. Et B5 est une faute. Je n'étais pas sûr de ce coup. Encore un coup de pion qui est mauvais. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Les coups de pion un peu foireux. Ce coup de pion, il n'est pas bon. Il fallait plutôt liquider, en fait, tenir. Alors ça, ou tour D8. Voilà, c'est ce qu'on disait. En fait, tour D8, par exemple, proc. Tour prend D1. En fait, il fallait faire un truc comme ça. Tour D8, tour prend, par exemple. Je n'en sais rien d'à me prendre. Il fallait jouer ça. OK. Il fallait jouer un truc comme ça. OK. Et bon, c'est intéressant. En tout cas, c'était ça qu'il fallait faire. B5, un peu trop ambitieux. Je m'affaiblis, juste, visiblement. Je ne sais pas, c'était tellement logique d'essayer d'ouvrir mon fou. Pourquoi ce n'est pas bon ? Fou là, tour là. Bon, après, ce n'est pas une horreur non plus. Ouais, il a joué la ligne bonne. J'ai du mal à croire que... Je trouve que c'est quand même logique ce qu'on a fait, mais là... Allez, dame prend B2. J'ai raté ça, ouais. Dame prend B2. J'ai raté. J'ai raté ça, ouais. Attendez, je guette un peu ça. C'est quand même surprenant. Je ne sais pas. Là, il y a plein de trucs à calculer. Le mec, il m'envoie tout en 5 secondes. C'est choquant quand même. C'est Namik qui disait ça, Dudo. Ouais, parti à l'aveugle. Pour l'instant, j'ai stoppé. Salut, Kaboug. Non, mais ok. En tout cas, impressionnant. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est impressionnant d'avoir sorti la top séquence comme ça. Ok. En fait, il voulait jouer en blitz peut-être et il a bien joué. En tout cas, Cavalier prend. Ça, c'était la faute. Ouais, B5 était... Il a pris, pris, pris. Fou F6. Dame là. Ok, là, il a un peu tournicoté. Ouais, tour D6, bien joué. Et là, Blunder. Blunder de ma part. Dans une position difficile. Dans une position difficile. Ok. Alors, je suis quand même curieux de voir... Ok, bravo à mon adversaire. Bien joué. Je suis quand même curieux de voir la ligne sur chess base. Alors, attendez une seconde. Je vais aller sur chess base, la team. Let me go on chess base. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Non, je vais sur chess base, je ne m'en peux plus. Comme ça. Ok. 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 Vous en souvenez ou pas, des coups ? Je n'ai pas de prépa spécifique pour l'instant là-dessus. Genre, je joue un peu comme ça. Je ne sais plus. Je crois que je joue vraiment la ligne principale. Mais... Ok. Dame A4. C'est quoi ? Il y a d'autres options ou pas que ce que j'ai joué ? E4. Donc, le meilleur coup, c'est qu'Allier prend E4. Callier prend D, prend D, prend D, prend Dame A5. Ah oui, on peut faire Dame-Prend D1. J'ai déjà vu ça dans un répertoire. Je ne sais pas lequel. Ok. Je pense qu'on peut aussi faire Dame-Prend D1 et jouer comme ça. Qu'est-ce que c'est 6 ? Je ne sais pas trop. Ok. Plutôt... Ok. Qu'est-ce que c'est 6 ? Dame-Prend E4. Je vais jouer G6. Il n'y a pas une partie ref dans top, là. Ma Mediarov. Kamer. Ok. Si Kamer, il joue ça, ça fait plaisir. Alors, lui, il a joué quoi, le mec ? Il a joué Kf3, je pense. Ou G7. Dame-E3. Coup principal. Pas, lui, il m'a fait Tour D1, si je ne m'abuse. Il m'a fait Tour D1. Tour D1, ouais. J'ai dû... Alors, Dame-E3, on aurait fait... Échange des Dames, a priori. A priori, il faut encaisser. Fouprend, Rock, Grand Rock. Et on joue cette pose. Ok. Ça, il faut que je travaille. Ça, il va falloir que je travaille. Ok, je vais le noter. Je vais le noter dans mon agenda. Ok. Comment ça s'appelle, cette ligne ? Mais quel jour, aujourd'hui ? Je vais dire, ouais. Jobava. London, E4. Parce que c'est bien. Je connais les coups principaux, mais je n'ai pas trop d'idées. Il faudrait un truc un peu plus sharp. Un truc un peu plus sharp que ça, ouais. Pas trop pénalisant qu'il n'y ait pas un contrôle de temps. Non, moi, j'aime bien que ça soit 1h30 sans rajout. Comme ça, on peut mettre la pression au temps. Et puis, ça fait chier de passer 6 heures à faire une game. Je ne sais pas. Je trouve que c'est bien assez 3-4 heures. D'un me prend, fou me prend. Non, attendez. Ce n'est pas ça que je voulais. C'est tour des 1. Ok, regardons juste les games des tops, là, dans cette position. Bon, Keymer. Keymer, il a perdu, quand même, le salaud. Title Tuesday. Comment il a joué ça ? Il a échangé les dames. Il a fait fou E6. Il échange... Il fait H6. Donc là, c'est pour éviter cavalier G5. Et il fait fou D5. Et donc, il veut mettre son fou en E4. Donc, on joue cette position. Qui a l'air à peu près égal. On ne va pas se mentir. Ça a l'air égal. C'est peut-être ça qu'il faut jouer. Merci à toi, Zahic. Merci beaucoup pour le sub. Tac, tac. Ok, on double. Ok. Et ça, les Blancs, ils ont une majorité à l'Eldame. Mais à quel point ? Ouais, c'est juste égal, en fait. Parce qu'il y a une majorité noire qui avance aussi. Mais voilà, dans la game, il a un peu souffert, quand même. Je ne sais pas. Non, peut-être pas, en fait. Ok. Donc, on joue comme ça. Mais bon, c'est... Ok, bon, on égalise, quoi, en fait. Ma Mediarov, il a fait quoi ? Il a fait un peu pareil. Waouh. Ici, il a donné le fou. Ah, parce qu'il chope... Non, je ne comprends pas. Ok. Ok. Bon, les mecs ne sont pas ultra préparés là-dessus, j'ai l'impression. Ok. Et si on revient avant, vraiment, sur ce E4 très tôt ? Ah, il y a notre ami Magnus. Ok, il y a Alireza aussi. Alireza, il joue quoi contre Bortnik ? Ah, c'est du bullet, après. Mais bon, bullet... Ok, Caruana, il fait quoi ? Title Tuesday. On peut faire prise en D4. Dame prend, Kc6, fou B5, fou D7. On force, fou prend. Visiblement, ça, c'est une position forcée aussi. E5. Peut-être que c'est plus intéressant de jouer ça. Visiblement, Caruana et Alireza, ils jouent ça. Cavalier E4, E6, prise. Ok, cette pose, elle a l'air un peu plus facile à jouer, je trouve. Ok. Ouais, je préfère ça. Ok, là, il a perdu, mais ok, ça a l'air pas mal. Et juste, regarde, Carlsen, il a fait quoi, Carlsen ? Prise. Ok, Icaru, il a fait un truc chelou. Et Alireza... Il a joué aussi cette ligne. Visiblement, la seule idée des Blancs, c'est de faire ce sacrifice de nuit, là. Ouais, on peut jouer cette position aussi. En fait, il faut choisir. Il faut choisir entre ces positions-là. Ouais, je sais pas trop. Ça a l'air de donner des finales, comme ça. Ok. Ok. Bon, ça, je vais cogiter un peu plus tard. Bon.